Bonjour c'est Cadu et bienvenue sur Cadu Gaming pour l'épisode 14 du let's play de How to Escape en compagnie de Rick. Coucou ! Coucou ! Et bien on s'était laissé la dernière fois dans la locomotive, on avait résolu à priori une énigme sur les 6, sachant qu'on avait 2h15. Là il nous reste plus qu'1h48 donc tu vois on a cramé 25 minutes en fait pour cramer la première. 25 minutes x 6 et bien ça fait 2h40 on est mort. Mais ça c'est dans le cas où on progresse à la même vitesse. Sachant que clairement, vu qu'on a un petit peu tout analysé, on a un petit peu tout en tête, je pense qu'il y a une phase de... On analyse l'ensemble de la pièce, on a mis un quart d'heure à peu près et on a résolu en fait l'énigme en un quart d'heure. Donc en fait on est plutôt bien. La dernière fois on avait vu à la fin de la dernière vidéo, donc à la fin de l'épisode 13 la dernière fois, on avait vu que la fusée elle avait plusieurs composants. Sachant que nous on a résolu l'énigme à l'épisode 13, à l'épisode dernier de la partie lancement, il nous reste 3 autres trucs à faire. On va faire les 3 autres trucs. Sachant que malgré les 3 autres trucs, il y a encore 6 énigmes à résoudre, il n'y en a pas 4. Donc je ne sais pas à laquelle que ça va être, les suivantes. Mais voilà, là on voit clairement le critage. Donc je donne le codex de la fusée. Le codex de la fusée c'est 45-60. Et là on a beaucoup de choses à faire, c'est pour ça qu'on va choisir... En fait, à mon avis, la fusée c'est le truc final. Appuyez sur lecture pour démarrer. Ah, ok. Vas-y, bah démarre. Alors, gazéifier les liquides. J'ai un compteur. Ok. Quatre. Trois. Trois. Deux. Un. Double. Zéro. Erreur. Ok. Donc en fait, j'ai des boutons en bas, je pense qu'il faut que j'appuie dessus. J'ai 9 secondes pour appuyer sur la combinaison. Euh... J'ai des... J'ai 6 boutons. Euh... Alors... Comment t'expliquer ? Il y en a un... Euh... On dirait un petit bonhomme avec le logo de l'infini sur le côté. Alors, attends, parce que là, moi j'ai passé du tout. Vas-y, continue, continue, continue à décrir. On va voir si je trouve quelque chose. L'autre, ça serait une espèce de cadenas. De serrure cadenas. Ouais. Avec une demi-lune, euh... Deux minutes à gauche. Ensuite, un... C'est pas ça avec lui. Euh... Un demi-cercle à droite et un point au milieu. Ça, ça fait comme une serrure. Attends, c'est des caractères ou c'est un dessin ? Pour comprendre. Ah, c'est des dessins, là. C'est des dessins. Alors, je regarde si je trouve quelque chose qui pourrait correspondre à ça. Un cadenas, tu m'as dit ? Ouais. En fait, c'est une demi-lune. Demi-lune gauche. Euh... Ensuite, c'est un demi-cercle, euh... Côté droit d'un demi-cercle. Et un point au milieu du demi-cercle. Ça me parle absolument pas, Rick. J'ai vraiment rien qui ressemble à ça, quoi. Donc euh... Alors moi, je vais retourner dans le bouquin, du coup. Peut-être que... Parce que moi, les... Pour info, là où il y a Kikodex, donc à côté de la fusée, J'ai quatre réservoirs. Hydrazine H2O. Donc l'eau... C'est de l'eau, hein. Nitrogène et mercure. Et j'ai quatre boutons. Il y a... Un... Comment... Un truc de gel, là. Une étoile de gel, là. Une flamme. Un compteur. Et des petites bulles. C'est clairement des bulles. Des petites bulles. Le tableau sur lequel j'ai flashé quand on était au musée avec papa et maman. T'as pas une photo... Un truc comme ça de... Une famille au musée ? Non. Par contre, il y a une tête de quelqu'un avec un anniversaire. Je te rappelle de ton premier animal. Et... Pas d'animal, y a rien, là. Ça, c'est des... Ça, c'est des infos... Note à moi-même. Souviens-toi de la date d'anniversaire de ton cousin. Ah, attends, attends, attends. Par contre, il y a un truc avec les dates. Il y a une feuille que je t'ai pas dit, en fait. C'était une feuille de traduction entre le... Les chiffres... Les chiffres, comment... Arabes, du coup. Et les chiffres latins. Donc, le... C'est un, c'est... Enfin, un grand i, c'est un. Deux grands i, c'est deux, etc. Donc, les 3 i, c'est 30, par exemple, etc. Donc, il y a un truc, il y a un exemple, là. 12 06 2007. Bah, c'est écrit en 12 06 2007 en chiffres en main. Voilà. Je sais pas si ça nous aide, mais en tout cas, il y a une traduction entre les chiffres en main et les chiffres arabes. Alors, j'ai peut-être une réponse à mon truc. Remplissage des réserves. Pour que la machine soit totalement autonome. Voilà. Il suffit simplement de suivre les indications qui sont écrites sur l'application du téléphone. Ah bah voilà. Mais je vais terriblement mal régler. Je suis incapable de m'en occuper tout seul. Ou alors, je ne suis pas assez rapide. Je préfère quand même me dire qu'il me reste simplement quelques ajustements à faire. Là, il y a des connectiques. Mais ça, je me fous pour le moment. Le lancement, on l'a fait. Classement des modules. Pour que la machine fonctionne bien, il faut connecter chaque module dans un ordre bien précis. Si ce n'est pas fait, l'initialisation globale ne s'exécutera pas. Attention, chaque module doit être configuré en amont. Le module n'est plus configurable une fois connecté. Étape numéro 1. Vérifier le module de remplissage des réserves. C'est ce que j'ai eu tout à l'heure. Normalement, il est déjà intégré. Étape numéro 2. Insérer le module de lancement. Étape numéro 3. Connecter le système de cryptage. Étape numéro 4. Branchez les connectiques. Si tout a été configuré correctement, il n'y aura pas de court-circuit. Juste pour info, je suis en train de tripoter un peu la machine de réserve. Je ne sais pas si ça t'aide. Mais clairement, quand j'appuie sur le truc de glace, il y a les 4 cadrans qui se gèlent. Le truc de flammes, il y a tout qui boue. La vitesse, je ne sais pas si ça met des flammes. Ah, ça met de la pression, je pense. Et les bulles, ça met des bulles. Voilà. Et après, je peux faire haut et bas sur les différents niveaux. Donc si tu as un niveau d'hydrasine de 0 à 100, d'H2O de 0 à 100, de nitrogène de 0 à 100, de mercure de 0 à 100. Attends, attends, attends. Voilà. Ok, alors. Attends. Parce que là, moi je viens de toucher au hasard. Il y a des couleurs dessus. Le premier truc. Le premier truc, refroidir les liquides. J'ai cliqué sur une espèce de clé. Là, c'était bon tout à l'heure. Alors, refroidir les liquides, moi je peux refroidir les liquides. Exact. Dépressuriser les liquides. Ça, je peux dépressuriser aussi les liquides. Il n'y a pas de problème. Ok. Et ça te donne un logo ? Alors. Si je gèle, ça me le gèle. Il y a un compteur. Il y a 19,8 et 182. Ouais, mais c'est ce que j'ai, mais... Voilà. Et ensuite, je peux... Mais ça ne te donne pas un dessin, un truc comme ça ? Non. Non, non, non. Quand je... Attends, attends, je regarde. Ah si, ça me donne un dessin ! Ça me donne un dessin ! Exactement, quand je gèle, j'ai un petit bonhomme avec l'infini à côté. Exact. Exact. Par contre, tu vois, c'est... Toi, il faut qu'on bosse ensemble là-dessus. Donc, alors, moi, les dessins que j'ai. Ouais. C'est... Parce que là, ça a changé, en fait. Quand je le relance, c'est jamais le même qu'il faut que je mette. Ah. Donc... Euh... J'ai un petit bonhomme... Qui... Avec une moulinette, là. C'est le logo de l'infini. Ouais, ça je l'ai, ouais, ouais. Ok, ouais. Voilà. Ensuite, j'ai un... Donc, comme une serrure... Ouais, comme une clé. Comme une clé avec un petit rond en bas. Non, alors, j'ai une clé plus loin, mais... Ouais, j'ai la clé avec deux branches de chaque côté. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Ah bah, qu'on se mette d'accord, qu'on dise les mêmes trucs. Ok. Moi, c'est une flamme, c'est une flamme. T'as pas une serrure comme dans les anciennes valises, là ? Euh... En fait, c'est un espèce de cheval avec... Ah, ouais, ouais, ouais. Un centaure. Ouais, avec une entête sur la tête. Un centaure. Voilà. Ouais, ça fait comme une antenne, quoi. Ok. Et le dernier, c'est un rond avec deux petites cornes. Un rond avec une croix au milieu. Avec un X au milieu. Ouais, c'est ça. Et deux petites cornes, ouais, c'est ça. Ok. T'as que ceux-là ? Ouais, j'ai que les quatre-là. Ah, d'accord. Ok. Donc peut-être que les deux sont pas utiles... Le dernier est peut-être pas... Bah, c'est bizarre qu'il t'en manque un. T'as pas une faucille avec trois pattes ? Alors, euh, non. Une faucille avec trois pattes, non, j'ai pas ça. Non, t'as pas. Par contre, par contre... Juste pour info, je te rappelle, à côté de ça, juste à côté, j'ai quatre niveaux d'hydrasine, H2O, nitrogène et mercure. Oui, justement. Après, ça me dit mettre l'hydrasine, tout à l'heure, ça m'a mis mettre l'hydrasine à 30. Ah oui, ça, je peux. Exact. Et là, ça m'a mis mettre l'hydrasine à 20 quand j'ai changé de logo. Ok, c'est pas grave. Donc là, en fait, il y a un compteur, on a dix secondes à chaque fois pour communiquer. Exactement, parce que sinon, après, il se met à zéro. Donc tu n'as que quatre logos, hein ? Oui, exactement. Ok, donc j'oublie la serrure et j'oublie le faucille avec les trois pattes. Est-ce que tu peux noter peut-être la traduction de ce qu'on voit ? Parce que sinon, en fait, on va pas se sentir. Alors, quand je dis la traduction, c'est par exemple que le petit bonhomme avec l'infini, pour moi, c'est givre. C'est gelé. Ok, givre. Ok. La serrure, enfin, la clé avec, tu sais, deux branches à droite, deux branches à gauche, là. Ouais. Ça, c'est une flamme. Flamme. Ok. Là, c'est un truc de pression. C'est clairement, en fait, une aiguille, donc à mon avis, c'est pour de la pression. C'est le rond avec les deux petites cornes. Et la croix et le X au milieu. Ok, pression. Voilà, j'ai 11 secondes à chaque fois. Et les petites bulles, c'est le centaure. Ça, c'est bulle. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, je peux descendre et monter, effectivement, l'hydrasine. Par contre, clairement, si tu veux, moi, je peux faire haut et bas dessus. Dès que je relâche, là, je suis à 48, par exemple, pour l'hydrasine. Si je fais vers le bas, ça va descendre tout doucement jusqu'à 30. Faut que je relâche à 30. Pour que ça se frise. Par contre, si je fais ça, à mon avis, je vais essayer. Et à chaque fois, t'auras un logo à me donner. Alors, je pense que... Là, il veut pas. Parce que tu vois, quand je le descends, dès que je relâche, ça fait ce bout-là. Il va falloir qu'on démarre ensemble. Oui, c'est ça. Et il s'allume ou des trucs comme ça, non ? Alors, attends, attends, je te le refais. Quand je clique sur un des quatre boutons que je t'ai cités, j'ai un chronomètre qui descend. De 11 à 0. Ok ? Par contre, sur les réserves, là, dès que je fais, dès que je descends ou dès que je monte les réserves, dès que je relâche, ça devient rouge. Donc, ça réinitialise. D'accord. Mais à mon avis, ce qu'il faut que je fasse, c'est que tu me dises, par exemple, tu gèles, hydrazine, tu passes à 30. Tu mets une flamme, l'H2O, tu la montes à 70, etc. C'est ça que j'attends, à mon avis. Ok. Bah, on va déjà faire un test. Vas-y, faisons un test. Alors, vas-y, dis-moi. Ok. Appuyez sur lecture pour démarrer. Allez. Vas-y. Faites chauffer les liquides. C'est bon, ça chauffe, ouais. Là, c'est la flamme. Mets mercure à 30. Mercure à 30. J'appuie sur toi, là. C'est bon, ça a marché, ça a marché. Ça m'a mis un centaure. J'ai un centaure, moi. Centaure. Hop. Dépressuriser les liquides. Ok, je dépressuris, ça y est. Sacronomètre. Refroidir les liquides. Refroidir. Ok, ça me remet le centaure. Il en reste 11 secondes. Un erreur. Ok, c'était le centaure. Ok. Ça m'a remis le centaure. Alors, je sais pas à quoi ça correspond, le centaure, mais je peux décrire, je sais pas ce que je vois. En fait, je veux anticiper, parce que là, comme tu mets trop de temps à me répondre, du coup, j'essaie d'anticiper, mais il faut pas que je le fasse. Donc, j'arrête tout. Ok. Donc, tu me dis quand t'es prêt. Alors, c'est pas clair du tout pour moi, mais ça l'est pour toi ? Ouais. Ok. Donc, je suis prêt, vas-y, dis-moi. Donc, c'est à toi de me dire, en fait. Il faut que j'arrête d'appuyer sur les trucs, parce que là, comme tu me disais rien, j'essayais d'anticiper par rapport à ce que tu m'as donné, mais c'était pas bon. Ouais ! Bah, là, ça... Appuyez sur les tures pour démarrer. Vas-y. Gazéifier les liquides. Gazéifier. Euh, ouais. Ok. Mettre l'hydrogène à 50. L'hydrogène ? Oui. Nitrogène, nitrogène. Nitrogène à 50. Ok, ça marche. Il est à 50, c'est bon. Là, j'ai un rond, c'est avec l'UX. Ouais, c'est bon. Mettre l'H2O à 10. Ouais, je descends, ça marche. La limite. Donc là, j'ai une faux, là. J'ai une faux avec trois bâtons. Ok. Refroidir les liquides. Ouais, j'ai refroidi. Donc là, j'ai le rond avec l'UX et les deux petites cornes. Ok. Dépressuriser les liquides. Dépressuriser, ça doit être ça. Ok. Là, j'ai la clé avec les quatre bâtons. Tout est à fond. Et c'est bon, j'ai gagné. La clé avec les quatre bâtons ? J'ai gagné, j'ai gagné, c'est bon. Il y a la musique de Victoire en fait, c'est vert. Fin des instructions. Ouais. Tout est vert, donc c'est bon, on a gagné ça. Est-ce que ça a débloqué ? Oui, ça a débloqué quelque chose. J'ai le remplissage des réserves qui est en vert. Donc ça, c'est bon. C'est fait. Bien joué. Sur les quatre étapes que j'ai à faire pour la fusée, j'entends. À 25%. Ensuite, on doit faire le cryptage. Tu vois, il y a un ordre en fait. Donc tout à l'heure, on a fait... Enfin tout à l'heure. Alors pour les viewers, c'est la vidéo précédente, l'épisode 13. On a fait le lancement. Sauf que le lancement, en fait, ce n'est pas à faire maintenant. Donc j'imagine que quand on va y arriver, tout va se débloquer tout seul. Cryptage maintenant. On doit faire cryptage. Ouais. Donc, cryptage, si on le fait dans l'ordre, j'ai un serial number, 904. Cryptage, je peux choisir mon cryptage. J'ai quatre types de cryptage et j'ai un passeur à taper. Alors moi, j'ai que trois types de cryptage. J'ai orange, violet et vert. Sauf que moi, tout est orange en fait. En fait, le fond, le rétro-éclairage est en orange. Il y a des trucs surlignés en jaune. Est-ce que tu as un numéro de série ? Et les titres sont en blanc. J'ai 904. Exact. 904, je l'ai. Ok, c'est le orange. Alors, écran à cristaux liquide de quartz orange rétro-éclairé. Ouais, c'est ça. Clavier mécanique. Ouais, c'est ça. Quatre cryptages sélectionnables. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Déverrouillage biométrique. Connexion Bluetooth. Note à moi-même. Souviens-toi de la date d'anniversaire de ton cousin. Est-ce qu'il nous avait parlé de son cousin ? Attends, attends, attends. Là, j'ai l'ensemble du truc. Ça y est, je l'ai. J'ai tout compris. Alors, je vais te dire en quoi j'ai tout compris. Le password, c'est neuf caractères. Ok. Ok. Le type de cryptage, il faut essayer de retrouver lequel que c'est. La date, je l'ai trouvée parce qu'en fait, il y a une affiche derrière moi. Vous ne l'avez pas encore vue, mais je vous le dis. Avec une photo où il y a écrit 15 ans. Donc à mon avis, on va le trouver, la date. En fait, on le traduit en chiffres romains avec des i, des v et des x. Et on a le password. Sauf qu'on n'a pas encore le type de cryptage. Ok. Donc, j'essaie de trouver déjà cette date d'anniversaire ou de naissance. Là, j'ai un 15 ans. Là, j'ai un 15 ans avec un mec qui a 15 ans devant. Donc, il a juste le gâteau. En fait, il a un chapeau sur la tête. Il a écrit 15. Et point. C'est tout ce qu'on a. C'est absolument tout ce qu'on a. Donc, il y a une date. Là, c'est qui ? 2007. Exemple. 12, 06, 2007. Sauf que là, j'ai 10 lettres. Donc ça marche pas bien. Attends, je vais regarder dans le calendrier. Ah, t'as un calendrier. 12, 06, 2007. Ah, tiens, j'ai un anniversaire maintenant. Ah, j'ai plus les codes. Tu sais, avant, j'avais les codes là. Maintenant, il n'y a plus rien. La seule chose que j'ai, c'est un gâteau d'anniversaire le 4 avril. Ouais, et alors ça nous sert à quoi ? Parce que là, si je mets 4 avril. 4 avril, mais c'est quelle année ? Il avait 15 ans. Quelle date ? 2007. J'ai pas de date. Là, c'est un exemple ce que je te donne. Ah bon ? 12, 06, 2007. On a déjà 4 avril. On a déjà 4 avril. Voilà. Maintenant, il faut trouver l'année. Un petit cadet. Il a 15 ans. Est-ce que dans tes documents, tu n'as pas un truc qui te dit quand est-ce qu'il a fester son anniversaire ? Et on est en 2018 dans le jeu. Bien joué. Donc là, on suppose que c'est en 2003. C'est ça ? Ouais. Ça ferait 0,4, 0,4, 0,3. 0,4, 0,4, 0,3. Si on écrit ça, c'est IV, IV. Et à mon avis, vu qu'on a 9 lettres, c'est 5. Donc 2003. 2003, c'est écrit 2000. 1, 2, 3. On les a. C'est un chiffre en main. Moi, j'ai écrit IV, IV, ça fait 4, 4. Et 2003, c'est MM, bâton, bâton, bâton. Donc II. Et ça fait 9, tout pile. On essaye ? Ah, vas-y. Ça me parait un peu trop faible. Ah non, parce qu'on n'a pas le cryptage. Il faut le cryptage. Je peux rentrer le password. Non, mon ami, on n'a pas le cryptage. Donc du coup, ça a planté. Alors IV. Sauf que je n'ai pas le cryptage. Donc pas de cryptage, bah pas de... Après, je peux essayer les 4. Ça va pas abuser, mais je peux essayer les 4. Comme on a César acquis sur le tableau, je suppose que c'est César. Parce que là, il n'y a qu'à moi qui est César, en fait, sur le tableau, les viewers, ici. Sur celui-là. Je le remonte pour vous. Voilà. Mais euh... Non. C'est qui César ? César, point d'interrogation, il y a la tête de César. Mais par contre, ça fait référence pour moi à... À comment... À la première énigme qu'on a eue. Au tout début du jeu, les viewers. Ah oui, d'accord. Et je pense. Ah, parce que ça pouvait... C'est peut-être forcément César le mot, ça peut être Jules. Ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses. Mais à mon avis, c'est ça. Donc à mon avis, c'est César. Juste quand même pour revenir à... On a eu ça. La fusée... En fait, tout se joue sur la fusée, en fait, ici. Pour moi, c'est évident que c'est la fusée, en fait, de base. C'est la fusée qu'on doit terminer, je pense, mais je suis pas certain. Là, je dis ça, j'en sais absolument rien. J'ai juste un doute, en fait. Enfin bref, c'est pas le... C'est pas le souci. Voilà, pour le moment, c'est euh... Ce qu'on voulait, c'était surtout vérifier que c'est bien ça avec César. Je rentre pour voir. Ah ! Initiation completed. Ah, bingo, tu vois, c'était ça. Nickel. Donc là, on a résolu trois énigmes. Par contre, attends une seconde. Il y a juste un problème. C'est que ça a pas... Ah ! Je peux rentrer la plaque. Ok. Alors, je récupère le truc de cryptage avec moi. Et je pense que je vais pouvoir le mettre dans la machine quelque part. Sauf qu'il doit me dire où. Parce que euh... Alors, c'est une connexion Bluetooth. Ah, c'est bon. J'ai réussi à la rentrer dedans. Non, je pense que je peux rentrer aussi, d'ailleurs, le... Parce que les autres, c'est sortie VGA ou sortie USB-C. Là, c'est une connexion Bluetooth. Alors, attends, attends, attends. Parce qu'il y a plein de choses qui s'est passées. Le lancement, il me dit attention. Le cryptage, il me dit attention. Il est pas en VR, en fait. Le remplissage des réserves qu'on a fait est bien validé. Il y a un petit V vert dessus. Le cryptage et le lancement, donc les deux qu'on a fait. C'est-à-dire, c'est l'histoire du tableau magique, là. Et le mot de passe, là, avec sa date de naissance, c'est en orange. Ça met un petit panneau, attention. Là, dans les étapes, c'est étape numéro 1. Vérifier le module et le remplissage des réserves. On l'a fait. C'est ça. Étape numéro 2. Insérer le module de lancement. Ah, d'accord. Donc, en fait, j'aurais peut-être dû rentrer le module de lancement avant. Attends. Si j'enlève, il se passe quoi ? Le module n'est plus configurable une fois connecté. Chaque module doit être configuré en amont. Alors, attends, parce que là, moi, j'ai un autre problème. Je m'enlève celui-là d'abord. Il faut d'abord mettre... Il faut d'abord vérifier le module de remplissage des réserves. C'est bon, c'est bon. En fait, j'ai retiré le cryptage et le lancement. Vu que j'ai mis le lancement d'abord et après le cryptage, du coup, ça a marché. Maintenant, le cryptage est en vert. Ok. Donc là, c'est bon. Étape numéro 4. Brancher les connectiques. Si tout a été configuré correctement, il n'y aura pas de court-circuit. Brancher les connectiques. Donc là, j'ai le plan des connectiques. Voilà. Et c'est ça qu'il faut que je fasse. Effectivement. Parce que moi, j'ai aussi les connectiques. Il n'y a pas de problème. J'ai oublié la moitié du module sur mon dessin, mais je vais quand même m'en sortir comme ça. Heureusement que je l'ai créé de toute pièce. Alors, moi, j'ai un truc avec un start et un finish. Ouais. Et des flèches. Des flèches à suivre. Du coup... Alors, moi, je n'ai pas du tout de start et de finish. Normalement, devrait m'emmener jusqu'au finish, effectivement. Ok. Alors, pour info, moi, je n'ai pas du tout ça, Henrik. Alors, je te dis ce que moi j'ai. J'ai une machine avec un... Ah ! J'ai des boutons à droite et à gauche. Ok. Alors, j'ai une espèce de tablette. Je te la fais simple. Je te la décris. Donc, une espèce de tablette. Il y a trois diodes au-dessus, trois diodes en-dessous. Bien répartis sur la largeur de la tablette. D'accord ? Donc, une bien à droite, une bien à gauche, une bien au milieu. Ok ? En haut et en bas. Elles sont toutes allumées. Et à gauche et à droite, j'ai des boutons qui basculent. Quatre boutons alignés. Donc, de haut en bas à gauche et pareil à droite. Je peux bouger les boutons. Je ne peux cliquer que sur les boutons rouges. Et je peux cliquer sur le bouton... En plus de ça, il y a un bouton sur la tablette devant. En bas à droite, en fait. Avec un petit logo, tu sais, éclair. D'accord. Si je fais ça, attends, j'essaye. Alors, quand je clique sur l'éclair, ça plante parce qu'en fait, ça me met un... Ça fait ce bruit-là. Toutes les LED deviennent rouges pendant un instant et elles redeviennent jaunes. En fait, j'ai un tracé, tu vois, de start à finish. J'ai un tracé. Alors, est-ce que c'est... Est-ce qu'il est penché vers le côté ? En fait, c'est écrit... Comme si, peut-être, tu prends une feuille de papier devant toi. Tu la mets en portrait, enfin, en paysage. Et puis après, tu la mets en portrait. Où est le début ou est la fin, en fait ? Avec le haut qui est à droite et le bas qui est à gauche. Ouais, mais... Est-ce que ça va dans ce sens-là ou est-ce qu'il faut le lire ? Comme je le vois, comme il a été dessiné. C'est ça, la question. On va déjà le tenter comme je le vois, éventuellement. Il faudrait faire gauche-gauche. Pour moi, il y a un chemin... En fait, comme je t'ai dit, les 6 LED qui sont à l'intérieur sont reliées à un bordel de fil au milieu. Enfin, de chemin, c'est pas des fils, c'est des chemins. Et à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est que quand je clique sur les boutons, en fait, ça fait pivoter, tu sais, des connecteurs à l'intérieur. Donc, quand ils sont bien alignés avec le fil, le courant passe. Lorsqu'ils sont tournés d'un quart de degré, du coup, ça fait coupure, ça fait interrupteur. D'accord. Et chaque bouton, en fait, tourne certains interrupteurs et d'autres non. Donc, je pense que là, il y a une partie qui est pour moi et une partie qui est pour toi. Parce qu'en fait, je vois qu'il y a des boutons, en fait, qui tournent. Ah bah moi, je peux juste t'indiquer le chemin, en fait. Voilà, c'est ça. Il faut que tu me descrisse, en fait, le chemin que je dois aller et moi, j'ai essayé de me démarrer pour le faire marcher. Alors, on va dire que c'est dans le sens où je le vois. Attends une seconde, le sens que tu vois, est-ce que c'est un paysage, déjà ? Non, là, c'est en mode portrait. Donc, il faut le mettre en paysage, c'est ça ? Bah oui, mais le truc, c'est dans quel sens, justement ? Du coup, ça serait bas-bas, au lieu de gauche-gauche. Alors, mode paysage, toi, t'as quoi ? T'as juste un chemin ou t'as un cadre autour ? Ah non, j'ai un cadre. C'est une feuille qui a été scotchée. T'as les mêmes morceaux de scotch, là. A la base, c'est une feuille qui était en paysage, qui a été scotchée en portrait. Ok. Le chemin que tu as, c'est un seul chemin ou il y a un bordel ? Ah, c'est un bordel. Il y a des flèches à suivre. Mais si je suis le parcours de flèches, parce qu'il y a des sens interdits, enfin, il y a des contresens, plutôt. Si je suis le modèle, le truc de chemin, ça m'amène à finish. C'est bon. Je pense que le truc qu'on a à faire, là, c'est clairement, effectivement, de mettre les chemins à l'essence interdits, moi, il faut que je les bloque. Mais vas-y, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Donc là, il faut aller. T'as une flèche qui va vers le bas. Ouais, mais alors, le truc, c'est que... Si je le mets en paysage. Elle est tournée dans quel sens ? Ah, tu le tournes en paysage, toi. Tu peux le tourner en paysage ou tu tournes la tête ? Non, je ne peux pas. Il est fixe, mais je tourne ma tête. Ok. Attends. Est-ce qu'à tout hasard, quand tu tournes ta tête, tu vois un petit carré à gauche, et un rectangle, un petit carré. Ah non, c'est des tuyaux. C'est des... Oui, c'est ça. C'est une route. Oui, oui, c'est ça. Parce que je vais des routes. Oui, mais justement, là, le carré que je t'ai décrit, en fait, c'est pour savoir de quel sens on le tourne. Parce que... Je vais essayer de définir, en fait, si c'est à droite ou à gauche. Ah, en haut, là, un, deux, trois. Oui. Oui, il y aurait trois sorties, là, ou trois entrées. Et en bas, pareil, trois. Ah, donc là, t'es déjà en paysage, là. Ah bah... Si j'incline ma tête, oui. Oui, alors, superbe. Alors, nickel. Je pense qu'on est... Là, on est bon. Ce que je veux savoir, maintenant... En haut, à gauche. Oui, mais en fait, moi, j'ai pas de début, j'ai pas de fin. En fait, moi, j'ai des LED, si tu veux. J'ai trois LED au-dessus, trois LED en-dessous. Elles sont toutes allumées, point. Il n'y a pas de début, de fin. D'accord. Ok ? Ce que j'essaie de déterminer, déjà, c'est pour essayer de comprendre. Bon, après, on va essayer de trouver les solutions. C'est... Elle est tournée à droite ou à gauche ? Tu vois ce que je veux dire ? Alors, euh... Ouais, enfin, elle va vers le bas, euh... Ah bah, tu vois, elle va vers le bas quand elle est verticale. Enfin, quand elle est en mode portrait. Ouais, sinon... Voilà. Non, en mode paysage. Parce que si je le mets en mode portrait, elle va vers la gauche. Et à un moment donné, de toute façon, ça va vers le bas quand même. Ou ça va vers le haut. Ok, donc, ta flèche de départ, elle démarre sur un truc au milieu ou un truc à droite ou à gauche ? Une LED ? À gauche. Ok, super. Alors, maintenant, la question que je te pose, c'est... La tablette, elle est dans quel sens ? Elle est dans le sens où moi je l'ai ou où il faut que j'efface 180 degrés ? Et ça, ça fait pour ça quelque chose. Tu veux, je ne sais pas, moi. Alors, justement... Moi, pour moi... Alors, bon, pour moi, comme je t'ai dit, c'est un papier qui était en paysage. Oui. Qui est, hop, qui est mis en mode portrait. Qui est scotché en mode portrait sur la feuille de papier. Ok. Je sais bien. Ce que j'essaie de te décrire, en fait, sur mon tableau, c'est pour savoir, justement, si elle est tournée à droite ou à gauche. Eh bien, alors, tourne-le. Dans ce cas-là, euh... Je ne peux pas tourner, les vieux. Alors, je ne peux pas tourner. Je ne peux pas tourner. Je ne peux rien tourner, moi. Il n'y a pas de doute. Alors, pourquoi tu me demandes douter ? Non, 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 non. J'ai besoin parce qu'en fait, suivant les flèches que tu me donnes, je vais me retrouver en bas à droite ou en haut à gauche, par exemple. Suivant comment elle est. J'essaie de te décrire, moi, les chemins que j'ai, la forme des chemins que j'ai, pour que tu puisses déterminer dans quel sens elle est tournée. Sans parler des flèches et des machins. Juste pour savoir, déjà, d'où on part. Ok ? Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire ? Non, pas du jeu. Je répète. Ok. Toi, tu as un truc vertical. Moi, il est en mode paysage. Comment on sait si, pour passer de ton portrait à mon paysage, tu le tournes dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire ? Ça, on ne sait pas. Là, pour qu'il soit en mode paysage, je le tourne dans le sens anti-horaire. Parce que dans le sens horaire, ça ne marche pas ? Ah bah, il se retrouverait à l'envers. Le start serait écrit à l'envers. Ah, d'accord. Ok. Donc, problème résolu. Je ne savais pas qu'il y avait un start écrit, clairement. Pour moi, c'est juste un point de départ. J'ai un start et un finish. Oui, mais en fait, je ne pensais pas que c'était un texte. Oui, c'est écrit clairement. Ok. Donc, superbe. Nickel. Donc, c'est très clair pour moi. Maintenant, tu me dis que là, dans le bon sens, il n'y a pas de soucis. Donc, on part d'où ? En haut à gauche ou en haut à droite ? C'est ça ? En haut à gauche. Ok, superbe. Donc là, tu dois faire quoi ? Donc, descendre deux fois. Oui. Tu vas vers la droite. Alors, tu descends deux fois, tu vas vers la droite. Oui, ok. Tu remontes deux fois. Oui. Tu vas deux fois vers la droite. Oui. Tu descends deux fois. Oui. Oui. Une fois à droite. Oui. Tu descends une fois. Oui. Deux fois à gauche. Oui. Tu descends une fois et tu as fini. Ok. Donc, je vois le chemin où tu dois aller. Donc, moi, il faut que je me démerde pour que ce chemin-là soit ok pour toi. Je vais détourner, hein. Jusqu'à ce que je tourne dessus. Ah, il est où ce putain de... Ah, c'est super. Ok, nickel. Donc là, nickel. Ensuite, tu m'as dit par là. Donc là, par là. Il faut clairement que je cherche celui-là, les vieux, hein. Je cherche celui-là. Ah, c'est obligatoire. Ah, c'est bon. Nickel. Donc là, c'est bon. Ok, ok, ok. Là, ça devrait marcher. Sauf que ça marche pas. Parce qu'à mon avis, il faut que je mette des interrupteurs ici, les vieux. Voilà. Donc ceux-là, ils sont bons. Voilà. Ok, nickel. Non. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Voilà. Là, pour moi, j'ai réussi. Donc tu m'as dit, tu descends deux fois. Ouais. Tu vas à droite une fois. Ouais. Tu remontes deux fois. Ouais. Tu vas à droite. Deux fois. Ouais, c'est possible. Par rapport aux intersections, ouais. Tu descends deux fois. Oui. Tu vas à droite. Oui. Tu descends une fois. Oui. Tu vas à gauche. Donc deux fois, tu m'as dit. Deux fois, ouais. Pour moi, ce serait trois fois, là. Alors, c'est trois fois. Oui, trois fois parce que, effectivement, j'ai que deux flèches. Il y a deux intersections. Donc, ça fait trois tronçons, ouais, effectivement. Et après, bas. Ok. Donc là, ça marche. C'est bon, nickel. C'était ça. Nickel. Parfait. On l'a résolu. Ok. Ouf. Donc, si je fais ça à les viewers, on va le mettre dedans. Parce que là, normalement, c'est connectique. Voilà. Donc, il ne reste plus que le lancement. Il ne reste plus que le lancement. Attends une seconde. Le lancement est pas bon. Le lancement, il y a un truc qui cloche. C'est marqué, si tout a été configuré correctement, il n'y aura pas de court-circuit. Et là, on n'est qu'à l'étape 4. Branchez les connectiques. Il n'y a pas le lancement encore. Le placement des modules, ça. Attends, parce que là, je me suis planté. Parce qu'il y a un ordre à respecter. Et là, j'ai du mal à respecter l'ordre. Déjà, j'ai réussi à péter, en fait, le truc, là. Il faut mettre le cryptage avant les connectiques, c'est ça ? Le module de remplissage des réserves. Le module de lancement. Le système de cryptage. Et ensuite, les connectiques. Le module de lancement, tu m'as dit ? Ouais. En 2. Le module de lancement, il est là. C'est bon, nickel, ouais. Ok. Le cryptage. Le cryptage en 3. Et les connectiques. En 4. Quand je fais ça, en fait, le lancement, il a un point d'interrogation. Les 3 autres sont en vert. Si tout a été configuré correctement, il n'y aura pas de court-circuit. Voilà. Ouais, ouais. Là, sur cette page-là, il n'y a pas le lancement. Le lancement, il doit être ailleurs. Eh ben, moi, j'ai... Peut-être un codex ou un truc comme ça, parce que... Alors, on va y venir. T'inquiète pas. Remplissage des réserves, c'est ok. Cryptage, c'est ok. Codex, c'est ok. Lancement, point d'interrogation. Je suis à 75 points. Encore le cube-book, hein. Non, non, mais après, il y a d'autres choses. Mais, ce que je veux dire déjà, c'est qu'on est coincé là-dessus. Enfin, on est coincé. On n'est pas coincé. C'est juste que... Oui, oui. Ça va certainement se débloquer tout seul quand on aura avancé. Bah, c'est ça. À mon avis, c'est ça qui va se passer. Donc, euh... On n'est pas trop mal, quand même. Faut pas déconner. Non, mais dans le principe, ça va, quand même. Donc, euh... Ce que je te propose, c'est qu'on se laisse ici, pour le moment. Ouais. Ça marche. Après, par contre, le cube-book, etc., à mon avis, il n'aura pas de rapport. Mais, euh... Voilà. Il nous reste combien de temps ? Il nous reste 1h20. Donc, en fait, on a fait 4 ennings, c'est ça ? Je compte, je vérifie quand même. 4. Donc, on a fait celle-là, c'est sûr. C'est de là, c'est sûr. C'est de là, c'est sûr. Parce qu'il y a encore les caméras et tout ça, hein. On est loin d'avoir fini, hein. On a fait... On en a fait 4 sur 6 en 1h... Euh... Même pas 1h. Ok. En 55 minutes. Donc, en fait, on est carrément bien. Après, la suite, hein, tu vas voir que... Moi, j'ai encore... Alors, le cube-book, ça doit être ça, je pense. J'ai t'en parlé. Tu sais, j'en ai pas parlé. Je t'avais dit que je t'en parlerais, mais je t'en ai pas parlé. Euh... Les caméras, il reste encore 2... 2 tableaux, en fait, de caméras à faire. Une borne arcade et une... Une grande... Une espèce de borne arcade. Et un grand... Un gros tableau d'affichage. Enfin, un gros truc de module. Ouais. Et pour les cubes, j'ai encore un autre panneau. Euh... Je pense qu'après ça, par contre, là, j'ai un tournevis et j'ai... Alors ça, on va en parler, parce que c'est n'importe quoi, c'est pas grave. Ça, on verra ça au prochain épisode. Exactement ! Allez, bye-bye ! Allez, bye-bye ! Allez, bye-bye !